Bonjour à tous. Tous les gouvernements surveillent avec appréhension l'évolution du variant Omicron, qui malheureusement montre une progression spectaculaire ces dernières semaines. Et en Europe, de nombreux pays ont déjà pris des dispositions, comme les Pays-Bas qui, depuis dimanche, ont rétabli le confinement, et d'autres pays, comme le Royaume-Uni, voient le variant Omicron se déchaîner. Et ce, pour reprendre un petit peu les propos du conseiller à la Maison-Blanche, Anthony Fossi. Alors, hier soir, le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a annoncé de nouvelles dispositions complémentaires, et tout particulièrement pour les fêtes. Et pour en parler, je reçois Laurent Goetheur, conseiller des Français de l'étranger. Laurent, bonjour. Bonjour, Thierry. Alors, on est un petit peu… Tous les jours, on voit un petit peu une évolution de ce variant. On n'entend parler que de ça, et bien entendu, à la radio, dans la presse. C'est alarmant. On voit aussi en France comment les choses se passent. Alors, si on essaie, nous, de voir un petit peu au Portugal, il y a une évolution. J'ai cru comprendre que pour les fêtes, certaines modifications allaient voir le jour. Oui, absolument. Alors, c'est la gestion du lait sur le feu. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, ça va bouillir. On veut que ça bouille le plus tard possible, et d'une manière où le lait ne porte pas de la casserole. C'est vraiment ça que l'ensemble des gouvernements font. Donc, on se rappelle que le Portugal avait déjà annoncé qu'à partir du 3 janvier, il y aurait en gros une semaine de plus grosses restrictions. En fait, ce que le gouvernement a décidé hier soir, c'est qu'il anticipe au 25 décembre la mise en place de ces règles. Alors, quelles sont-elles ? Le télétravail obligatoire. Donc, à partir du 25 décembre, c'est du 27, les gens sont censés effectivement ne pas être au bureau, à moins qu'ils ont des fonctions qui l'imposent absolument. Donc là, ça va arranger. Avec ça, c'est la fermeture des crèches et des ATL. Donc, les parents étant à la maison, les enfants restent également à la maison. Il n'y a plus de crèche, il n'y a plus d'ATL. Et puis, la fermeture des discothèques et des bars, qui ont été, on le sait bien, très affectés par la pandémie, qui espéraient se refaire un petit peu pendant la période de Noël. C'est un fait que, malheureusement, ils vont être fermés à partir du 25 décembre. Alors, on vous demande aussi les bars et les discothèques, absolument. Bon, et les bars, c'est ceux qui ne servent pas des repas, qu'on soit… C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, il y a une définition. Elle n'est pas toujours facile et facilement, mais le principe, c'est qu'en fait, vous ne devriez pas être debout en train de danser dans un bar. OK ? D'accord. Donc, moi, c'est clair. Voilà, c'est ça le principe. Alors, après, on va vous demander des tests négatifs, même si vous êtes vacciné. Alors que j'ai deux doses, trois doses, peu importe. Voilà, c'est plus seulement la question de la vaccination. Alors, on sait, par exemple, que pour venir au Portugal, même quand on a son certificat sanitaire, on a en plus besoin absolument de présenter un test. Donc, ça veut dire que maintenant, à partir du 25 décembre, pour rentrer dans un hôtel ou dans un allogé, un mètre local, B&B, comme on dit, pour aller à un mariage ou parler à un baptême, pour participer à une réunion quelconque d'entreprise, un arbre de Noël, n'importe quoi comme ça, pour aller à un spectacle, même quand vous avez une place assise, ou pour aller au stade, vous allez devoir présenter un test négatif. Donc, ça, à partir du 25 décembre. Mais ça s'applique tous les jours ? C'est quand même très contraigné. Bien sûr. Alors, ça s'applique tous les jours ou ça ne s'applique que pour les jours ? Ça, ça s'applique tous les jours. Ça, ça s'applique tous les jours à partir du 25 décembre et en principe jusqu'à la fin de la première semaine de janvier. Mais alors, on peut à peu près être certain que ce sera reconduit. Donc, ça, c'est important. Le gouvernement a dit, vous savez qu'au Portugal, on peut faire des tests gratuitement. C'était jusqu'à quatre tests par mois. Ça devient jusqu'à six tests par mois avec trois jours de distance entre chaque test. Donc, le gouvernement dit, il faut que les gens se fassent tester pour toutes ces choses-là, mais les tests seront gratuits. Alors, on sait aussi que les pharmacies sont déjà surchargées. Donc, même s'il y a énormément de pharmacies qui organisent des tests, c'est quand même problématique. Oui, c'est problématique parce que moi, pour avoir moi-même essayé, on vous donne des dates à 15 jours, voire trois semaines, ce qui est complètement… Absolument, absolument. Je pars tout à l'aise. J'ai dû réserver mon test il y a une quinzaine de jours pour pouvoir le faire. Même si je n'en avais pas besoin, je ne voulais pas amener, évidemment, mettre mes parents en situation de risque. Donc, nous avons voulu faire le test avant de partir. Alors, on le rappelle quand même qu'il y a des solutions autres, c'est-à-dire celles payantes. Alors, on peut faire un test antigénique, ce qui coûte autour de 25 euros, ou un test PCR. Et là, dans ce cas-là, on a tous les hôpitaux ou de nombreux services, les laboratoires, qui proposent les soins gratuits. On peut avoir des revenus en 24 heures. Absolument. Alors, rappelez-vous simplement, si vous avez une réservation d'hôtel ou si vous avez une fête de famille importante, mariage baptême, ou si vous avez prévu d'aller à un spectacle à partir du 25 décembre, vous ne pourrez pas rentrer sans présenter ce test ? Alors, Laurent, question. J'ai réservé un hôtel, je vais dormir à l'hôtel plusieurs jours. Est-ce qu'il faut qu'à chaque fois, chaque jour, je montre de nouveau un test avec la bonne date ou c'est simplement le jour où je viens et que je m'enregistre à l'hôtel que je fais mon check-in ? Voilà. Ça va être à date d'enregistrement. En ce qui concerne l'hôtel, ça va être à date d'enregistrement. OK ? Voilà. Alors, en plus de tout ça, la période spécifique du 24 et du 25, puis du 30, déjà, 31 et 1er janvier, en plus de ça, il y a des restrictions qui sont encore un peu plus importantes, qui sont des tests pour les restaurants, casinos et fêtes spécifiques organisées pour le réveillon. C'est-à-dire qu'actuellement, pour aller au restaurant, il n'est pas nécessaire de présenter un test, mais on sait qu'il est nécessaire de présenter un pass sanitaire. Mais si vous avez réservé au restaurant pour le 24, le 25, ou le 30, ou le 31, ou le 1er janvier, le restaurant sera obligé de vous demander en plus un test négatif. OK ? Sinon, vous allez devoir, effectivement, annuler cette réservation. Donc, c'est très constreignant pour les restaurants. Alors, Laurent, une question, parce qu'on sait qu'au Portugal, ça ne s'appliquait pas si je déjeunais ou je dînais en terrasse. Qu'en est-il ? Alors, ça s'applique en terrasse aussi, je pense, dans ces circonstances, tout simplement parce que l'idée, c'est de garantir, effectivement, que le test est sollicité. D'accord. Il n'y a pas de définition écrite, si vous voulez, de ce détail-là, qui n'est peut-être pas un détail, d'ailleurs, mais ça n'est pas écrit dans le document. Je fais l'interprétation que l'esprit est restrictif. D'accord. C'est d'essayer d'empêcher que des gens qui pourraient être éventuellement porteurs ne viennent contaminer les autres, compte tenu surtout de l'évolution. L'esprit est vraiment restrictif. Alors, ça, on l'a bien compris. Et ça va aller dans le sens de ce que je viens de vous dire. Interdiction de regroupement de plus de 10 personnes sur la voie publique et interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique pendant ces cinq jours-là. Alors, on le rappelle. On le rappelle, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que la ville de Porto et la ville de Lisbonne ont décidé d'annuler l'ensemble des festivités. Il n'y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura rien du tout, compte tenu, justement, de cette problématique. Absolument. Donc, l'idée, simplement, c'est que les gens ne se retrouvent pas dans des parcs pour faire la fête avec de l'alcool, etc. L'idée, vraiment, c'est coucouche-panier pour tout le monde et doter, si vous voulez, les autorités, en fait, d'une capacité d'intervenir sur des gens qu'on retrouverait sur la voie publique. Alors, Laurent, dernière question. À partir du 1er janvier, on sait qu'on rentrait dans ce qu'on appelait le lockdown. En tout cas, c'est l'appellation qu'on a tendance un petit peu à donner. pendant qu'on avait prévu de faire un SAS de sécurité. C'est ce qui était écrit. Beaucoup de gens s'interrogent. Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer entre les différentes régions ? Alors, hier, il n'a pas été annoncé des restrictions entre régions. pour cela, il faudrait modifier un certain nombre de dispositions, vous savez, dans la gradation d'état de calamité, etc. Donc, en tout cas, il n'y a pas un souhait de la part du Premier ministre portugais et du gouvernement d'empêcher les familles de se retrouver. Donc, il n'y a pas eu d'annonce faite par rapport à cette restriction du trafic. Sachant qu'évidemment, ça ne fait un sens que si vous interdisez spontanément le trafic pendant la période de... puisque le Noël s'est déjà passé, il n'y a pas d'interdiction qui ait été appliquée. Les grandes allers-retours, si vous voulez, des dépopulations se feront également au réveillon ou à la Saint-Sylvestre. Donc, effectivement, il n'y a pas eu d'annonce par rapport à cela. Donc, je pense que ce n'est pas la première semaine de janvier qui sera nécessairement restrictive par rapport à cela. En revanche, on peut s'attendre. On peut s'attendre aujourd'hui. Il n'y a pas de promesses de la part du gouvernement. Puis, vous savez surtout qu'il y aura des élections au Portugal le 30 janvier, ce qui a des conséquences parce qu'il faut essayer de se débrouiller pour que la campagne électorale puisse se fasse dans des conditions à peu près raisonnables la deuxième quinzaine de janvier. Sinon, vous mettez en cause la validité pratiquement de l'élection législative. Donc, le Portugal va devoir gérer cette circonstance particulière d'avoir un processus électoral qui est important pour le Portugal qui découle le 30 janvier sur une élection à un seul tour mais sur une élection quand même. Donc, il y aura de la part du gouvernement portugais on s'en rappelle en France par rapport à nos élections municipales il y aura de la part du gouvernement portugais la plus grande résistance à interdire la circulation des personnes pendant tout ce mois de janvier et puis probablement on va le payer un petit peu plus tard on aura probablement un nouveau lockdown sur février ou mars jusqu'à ce que le climat puisqu'on a bien compris que le climat nous aide par rapport à cette situation du Covid donc effectivement quand le climat portugais redeviendra agréable et nous amènera à tous vivre beaucoup plus dehors j'espère que pour alors on aura un petit peu plus de confort. Bon, ne soyons pas des oiseaux de mauvaise augure en tout cas pour l'instant voilà les choses on le rappelle très rapidement merci d'abord Laurent Gohater d'être intervenu sur l'antenne de la French Radio d'avoir pris votre temps parce que je sais que vous allez prendre l'avion dans quelques instants on le rappelle d'ailleurs en parlant d'avion que pour toutes les personnes qui désirent venir au Portugal il y a l'obligation même que l'on soit vacciné ou pas de faire un test antigénique ou un test PCR il y a des dates vous pouvez trouver bien entendu toutes les informations utiles sur le site de l'ambassade de France on le rappelle qui est un site qui est très bien tenu merci beaucoup Laurent Gohater pour nous avoir donné merci j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et bien voilà et vous m'avez enlevé le mot de la fin voilà je vous souhaite aussi de bonnes fêtes et un très bon réveillon à bientôt Laurent merci à vous La French Radio Portugal